Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article VueuGeek dont vous trouvez dans notre descriptif et là on va faire un bond d'environ 22 ans en arrière, on va retourner en 1995. En 1995, Microsoft sort son célébrissime et plantogène Windows 95 et à l'époque, pour jouer sur PC, c'est DOS ou c'est rien. Donc Microsoft, qui veut faire un peu de la pub positive pour son Windows 4.0 qui sera paiement connu sous le nom de Win95, décide de frapper un grand coup. Pourquoi ne pas proposer un port de Doom ? Oui, le célébrissime FPS qui a fait perdre des centaines, voire des milliers d'heures de productivité en 1994. Donc, Microsoft recrute des développeurs dans un certain Gab Newell qui fondra par la suite, aux entours de 97 ou 97, une certaine boîte du nom de Valve Software. Oui, si je vous dis Off-Life, Opposing Forces, Off-Life 2 et peut-être un jour Off-Life 3. Donc, pour revenir vous remontrer notre ami Doom95 en action, j'aurais pu prendre un Windows 95, mais comme je n'avais pas envie de me taper un écran bleu de la mort, autant passer par un Windows 1000. Oui, je sais, c'est de la triche, mais je n'avais pas envie de piquer une crise de mer à cause d'un énième baisse au dé. On a le pendant l'enregistrement de la vidéo. Donc, on va lancer la machine virtuelle Windows 1000 et on est go. Donc, je vais rester comme ça en écran parcelles. Donc, comme je disais, pour promouvoir son Win95, Microsoft a dit, on va sortir un Doom95. C'est un port de code. Et pour faire la pub, parce que tout le monde n'avait pas chuté le jeu, la version de démonstration était avec l'épisode de Shareware. Il y a un tout petit bug au niveau, dirons-nous, syntaxique, mais vous verrez ça. Bien sûr, sur Windows 2000, il y a quelques petits problèmes de compatibilité, donc il faut rajouter un patch pour pouvoir utiliser la souris. Je vous montre tout ça. Bien sûr, Doom95 est compatible avec Doom1, Doom2. Par contre, je ne sais pas si c'est compatible avec Ultimate Doom et les extensions TNT Evolution et Pytonia Experiment. Ça, je ne peux pas vous dire. Par contre, je sais que ça fonctionne toujours avec la voie de Shareware. C'est la moindre des choses. Bien sûr, de nos jours, on a des ports plus avancés, comme J-Doom et compagnie, mais déjà, il faut se vous remettre en 1995. À l'époque où avoir une machine avec 8 mégas de mémoire vive, c'était déjà pas si mal que ça. Et j'ai bien dit méga, pas giga. Non, je n'ai pas la langue qui a fourché. Je parle bien de 8 mégas. Ce sont en gros 1 millier de fois moins que les machines moyennes de gamme actuelles. Cool, non ? Allez, un petit second pour se faire plaisir. Bon, ça gratouille un peu. Mais ce sont des démarrages. Quel plaisir de le réentendre. Oui, là, j'essaie aussi à nous faire 95. Vous verrez pourquoi. Ce sera pour la fin de la vidéo. Voilà, donc ça. Ah, mais je vous montre par contre l'histoire que je n'ai pas réussi à faire fonctionner dans une autre vidéo. Donc, on fait ça. On fait, elle est à propos de Microsoft Office. Et voilà, ça vient de le gratouiller. Controge, maj, alt. Et on double un clic dessus. Et voilà. Et salut, maman ! Les développeurs de Microsoft Office faisaient un petit clin d'œil à la chère maman. Je reviendrai après sur Microsoft Office pour la fin de la vidéo. Voilà. Donc, j'ai récupéré Doom pour Windows 95. En fait, Doom 95. Et là, je vais vous montrer. Déjà, l'installateur, c'était comme ça à l'époque. Donc, ça veut bien m'ouvrir le répertoire document. Voilà, c'était pour ça qu'il me faisait. Donc, Doom 95. Et si on clique sur l'installateur avec un superbe caco démo, voit sur un coin à droite. Je ne sais plus dans quel niveau c'était. Avec le... Avec le... Spider Mastermind. Donc, là, si on joue avec la souris, il faut rajouter le patch de Windows 2000 qui s'appelle D-Mouse XP. Voilà. Donc, il suffit de double-cliquer ici. Et ça permet de rendre compatible. Voilà. Ça rajoute le support... Pour... La souris. Parce qu'il y avait une histoire de VXD qui n'était plus compatible. Voilà. Ouvrir. Installer. Donc, là, c'est pour configurer la souris. Bref. Donc, là, vous allez voir à quoi ressemblait le Doom 95 à l'époque. Donc, là, déjà. Bon. Je ne sais pas ce qui me fait ralentir ça. Voilà. Comme ça, il me faut pas la paix. C'est peut-être lui aussi qui ralentissait tout ça. Donc, on va aller dans Doom Shareware pour une dans le 95. Voilà. Et là, vous voyez... Bon. Je vais vous montrer quand même l'écran de démarrage. Le Cyberdemon, le joueur, et après, un petit baron de l'enfer. Sans oublier un petit caco démon qui a envie de balancer sa boule de feu. Voilà. Donc, c'était développé par Fred Romain et Roger Weiss. Voilà. Bien sûr. Et Monolith, je crois peut-être que Gabe avait travaillé pour Monolith Incorporated. Bref. Donc, c'est vraiment Doom 95. Il faut se souvenir à l'époque que Win 95, c'était une autre gamme. Donc là, si vous voyez bien, il y a une petite petite coquille au-delà de Hangar. C'est Hangar. Dommage. On pouvait bien sûr sélectionner le jeu, le type de jeu. Simple joueur, connexion IPX, connexion TCP IP. Jouer avec des joueurs Doom, Soudos et compagnie. La configuration. Voilà. Donc, on pouvait configurer l'audio, la musique, tous les menus qu'on avait en avant dans Doom. Donc, avancer. Je vais essayer de le mettre en écran réduit, mais ça ne va pas être... Donc, oui, on pourrait monter jusqu'en 640 par 880, mais on va rester prudent. On va rester en 320 par 240. On va quand même rester pas trop gourmand. Je vais essayer de le mettre en mode fenétrée. Là, je vais essayer de voir s'ils veulent bien m'accepter le mode fenétrée. Allez, on va mettre un mid-planty. Ne soyons pas trop petits joueurs. Et on est parti. Je pense que c'est l'enregistrement qui doit ralentir. Là, je vais couper la musique. Je pense que c'est l'enregistrement de la vidéo qui doit... On va tomber l'ensemble. On va tomber l'enregistrement de la vidéo qui doit... Donc, là, je vais juste couper la musique. Ça va peut-être ralentir un peu moins l'ensemble. C'est vrai qu'avec l'enregistrement, ça va étrangler légèrement la machine virtuelle. Donc, configuration, audio, volume, on va mettre zéro. On va mettre deux. Appliquer maintenant. OK. Ah oui, déjà, ça va mieux. Vous voyez, sans la musique, ça va un peu mieux. Bien sûr, il faut prendre en compte le ralentissement lié à l'enregistrement de la vidéo. Par contre, on s'aperçoit que c'est la WAD 1.8, je dirais, parce qu'il n'y a pas le bouton qui permet d'ouvrir... Non, il y a un bouton qui permet d'ouvrir le fait ou plus loin. Donc, là, ici... Oh là ! D'accord, ça, je l'ai. Merci, il y a un ralentissement lié à l'enregistrement de la vidéo. Vous voyez, quand même, imaginez quelque chose de 15% plus rapide. Donc, là, par contre, je vais juste... Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Désolé pour le ralentissement. C'est vraiment lié à l'enregistrement de la vidéo. C'est vraiment l'enregistrement de la vidéo, sous d'os. Ça, peut-être. je vais y arriver à récupérer ce camp d'armure oui bien sûr il n'y a pas ça c'est l'enregistrement de la vidéo à moi à l'air du direct vous voyez quand même c'était fonctionnel bien sûr ce n'est pas les problèmes de coupure de son et autres qui sont nés à l'enregistrement de la vidéo qui a ralenti pas mal d'ensemble mais donc ainsi de suite hop ça je suis quand même à 100% minimum 99% sur le premier niveau dans les jeux j'ai honte j'ai honte c'est honteux ça va déjà mieux bien sûr qu'on a changé de niveau bien sûr on avait l'affichage classique je vais voir si le son va fonctionner apparemment ça passe plus c'est pas grave je me demande si on avait droit aux options et on avait droit aux options donc par contre on ne pouvait pas modifier voilà donc vous voyez c'était quand même pas simple que ça pour l'époque mais le problème là c'est qu'avec l'enregistrement de la vidéo derrière ça a travaillé un brin l'enregistrement et en 95 il n'y a pas eu que doom 95 qui a existé justement en clin d'oeil à doom ou autre il y a eu aussi un easter egg dans excel 95 je vous le montre donc je sais pas si ça je pourrais aller très loin d'exter egg mais je vais vous montrer tout du moins donc on va dans excel 95 il faut aller sélectionner la ligne 95 comme c'est étrange sélectionner la ligne appuyer sur touche tabulation faire aide à propos de microsoft excel et après c'est une solution donc c'est contrôle alt maj et on clique sur système super technique voilà et on a ce qu'on appelle hall of tortured souls c'est vous voyez c'est une espèce de clone de d'excès afin de tout un clin d'oeil à doom et si on tapait voilà j'essaie c'est pas évident parce que c'est très rapide et si on tape e x c e l e x c mince je vais y arriver que x c e l k f a voilà pour le clin d'oeil à idk fa donc là il fallait aller jusqu'au bout et si on arrivait je tombais parce que c'est trop rapide mais cela jusqu'au bout on avait les photos des développeurs voilà donc c'était le et après on dirait que microsoft office c'est un outil de productivité voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu désolé pour les ralentissements de dun 95 mais c'était quand même pas mal de voir comment ça fonctionnait à l'époque j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye je vous laissez vous laisser